... Voilà, Kudersa, vous êtes le supporter emblématique de tout le continent africain, sur tous les théâtres de compétition, que ce soit en Coupe du Monde ou en Coupe d'Afrique. Vous êtes toujours derrière l'équipe nationale d'Algérie, mais aussi les équipes africaines. Qu'est-ce que vous pensez de cette Coupe du Monde qui s'est ouverte il y a deux jours en Russie ? Je suis un peu peigné. Pourquoi je suis peigné ? Parce qu'il y a un pays africain qui a sollicité la Coupe du Monde en 2026. Malheureusement, il y a des Africains qui ont voté pour l'Amérique. Alors qu'on doit signurer et mettre la main dans la main, et pour sortir ce continent que je l'appelle mon Afrique merveilleuse et fantastique, et que j'aime beaucoup, j'ai eu des amis beaucoup à travers l'Afrique. Là où j'ai passé, j'ai aimé des gens. Et mes meilleurs souvenirs, c'était en Burkina Faso et Mali. C'est des gens qui sont riches de corps. Le seul pays africain dont vous faites cas, c'est bien le Maroc. Quelles sont les chances du Maroc aujourd'hui pour la future Coupe du Monde à venir ? Je pense que pour le 2030, il y a eu un jumelage entre l'Algérie et le Maroc. Parce que, pourquoi le Maroc ne peut pas faire tout le staff ? Parce qu'il y a 40 pays qui seront en lice. 48 pays, ça veut dire que de 32 à 48, je pense que c'est immense. Donc, elle est obligée de faire un jumelage avec les pays, ou la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Et on aimerait bien que la Coupe du Monde soit en Afrique. Parce que ce n'est pas mon Algérie, c'est mon Afrique. Mon Afrique merveilleuse et fantastique. Je l'appelle toujours ça. Et j'ai beaucoup d'amis à travers l'Afrique. Voilà. Pour vous, quelles sont les chances africaines pour cette Coupe du Monde qui est ouverte en Russie ? Je parle depuis le terme, voire le Nigeria. Entre le Nigeria et l'Islande. Et en même temps, Nigeria et l'Argentine à Saint-Pierre Facebook. Je suis pour les Africains. D'ailleurs, vous, si les gens peuvent voir sur mon Facebook, je parle beaucoup sur l'Afrique et sur tous les 5 qui représentent l'Algérie. Je pense qu'il y a beaucoup de chance pour Nigeria, une équipe qui nous a battus. Il faut être sportif, il y a toujours un gagnant et un perdant. Mais je pense que les jeunes de la Nigeria, ils ont revolu leur équipe. Je pense qu'elle va faire beaucoup un grand chemin avec la Tunisie. Que pensez-vous de l'équipe sénégalaise, dirigée notamment par un certain Sadio Mane ? L'équipe sénégalaise, j'ai oublié, pardon, l'équipe sénégalaise. Et aussi, si j'ai rencontré, j'ai l'occasion de me rencontrer au Gabon, à Lebréville et à France-Ville. Quand même, c'est une équipe qui est jeune et qui pourra faire beaucoup de choses. Je leur souhaite beaucoup de chance. Et à travers ça, je dis bonjour au Sénégal. Vous avez été aussi à la Coupe du Monde 2002, où le Sénégal a brillé. Est-ce que vous avez des souvenirs de Khalilou Fadiga et de son équipe, avec le RH Jouf notamment ? Je connais beaucoup Hajiouf. J'ai été content. Ils ont battu ce colonialisme français qui nous a déracinés. Notre Afrique est très importante. Notre Afrique a beaucoup de sources, a beaucoup d'ingénieurs, a beaucoup. Qu'ils se mettent la main dans la main et qu'ils bâtissent cette Afrique qui est quand même immense, qui est grande. C'est le continent le plus grand. Les gens ne savent pas le plus grand de deux continents. Aussi, une question qui me revient toujours à cœur. Je voudrais savoir, quand on a supporté des équipes africaines sur d'aussi longues périodes, comment, sur quoi vous vivez, comment vous faites pour être toujours présent pendant ces compétitions ? Au lieu de prendre des cigarettes, de l'alcool, des trucs, je cotise et je parle. Il y a des amis quand même qui me donnent un peu d'argent. Mais quand même, ma drogue, mon whisky, mon Ricard, mon épiome, c'est le football. Et j'aime ça, j'aime rire. La fraternité humaine qui transgente la soumérité des nations. Aussi, de plus en plus dans les pays africains, on voit que des gens que vous avez inspirés, qui essayent de consacrer leur vie au football. On a le 12e Gendé au Sénégal, on en a un peu partout. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ces gens-là qui veulent vous rassembler sur la longévité sur les stades de football, mais aussi la fidélité à des équipes africaines ? Je vous dis toujours que mon Afrique est fantastique et merveilleuse. Nous avons une relève, un fil vieux en Afrique, qui peut égaler. D'ailleurs, l'équipe de France, elle est composée des Africains, qui ont été, enfin, qui ont eu la santé. Mais c'est, elle est métricolore, l'équipe de France. Et c'est ces Africains qui ont pu monter beaucoup de joueurs de France. Voilà. Je vous souhaite une très bonne Coupe d'Afrique, Coupe du Monde du Moïse. Merci au Sénégal, que je garde un bon souvenir, que Zéoui Tijeni aussi, le Chik Tizini, qui m'a égorgé un brevi chevron, qui m'a invité et qui m'a donné un honneur d'être à sa table. Merci. Merci. Bonne journée. Merci.